Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir L'homme fini, un film radiophonique d'Alain Franck, avec Rosie Varte, Christian Allers, Claude Dasset, Jean-Pierre Litouac, Lisette Lemaire, Henri Djanic et Régine Blais. Le visage de Saint-Pierre Litouac Le visage de Saint-Pierre Litouac Voix de Saint-Pierre Litouac Ne t'agite pas Mais mon chéri Qu'est-ce que j'ai eu? Laissez-moi. Allons, allons, Jacques. Non, laissez-moi. Non, attention. Attention. Attention, attention à quoi ? Allez, la voiture. Les freins. Oui. Les freins ne marchent plus. Les freins ne marchent plus. Non. Non, je ne veux pas. Calme-toi, mon chéri, c'est fini. Tout va bien. Oui, je suis là. Là. C'est moi, Laure. Oui. Laure. Laure. Oui, Laure, ta femme. Là. Là, allonge-toi. Là, ça va aller maintenant. Allez, repose-toi. Laure. 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 Tu es là ? Oui, mon chéri. Regarde-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, ne te fatigue pas. Nous parlerons de ça plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens, mais les freins. Je suis là depuis longtemps. Cinq jours. Cinq jours. Cinq jours. Cinq jours. Tu as été blessé. Je suis... Paralysé ? Ne te tracasse pas, tout s'arrangera. Les médecins s'occupent de toi. Mais quel médecin ? Qui me soigne ? Le professeur Delpierre. Tu ne peux pas être en de meilleure main. On t'a transporté dans son service. Laure. Laure, dis-moi la vérité. Oui. Qu'est-ce que j'ai ? Une fracture de la colonne vertébrale. Je suis paralysé ? Mais non. Mais pourquoi m'en tue ? Je ne peux pas bouger les jambes. Où est le médecin ? Je veux voir un médecin. Mais oui, il passera ce soir. Tu le verras. Tu lui as parlé ? Naturellement. Je te répète que c'est Delpierre. Delpierre. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Que tu as eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Oui. Oui, je vois. J'ai vichu. Mais non, il ne dit pas de bêtises. Non, tu vas rester immobilisé pendant quelque temps. Et puis après... Cinq jours. Je ne me rappelle de rien. Tu es là depuis tout ce temps ? Naturellement. Je me suis installée chez Jacqueline. Mais où est-elle, Jacqueline ? Elle n'est pas venue me voir ? Mais si, tous les jours. Je ne me souviens pas. J'ai tout oublié. Pourquoi n'est-elle pas là ? Mais elle est à côté avec Gilbert. Gilbert ? Quand il n'est pas à Grenoble ? Non, il est venu avec moi aussitôt qu'on nous a prévenus. Gilbert ? Toi ? Jacqueline ? Toute la famille ? Je dois être dans un triste état. Oh non, ne recommence pas, Jacqueline. Je t'en prie. On a eu tellement peur. Si tu savais. Gilbert. Mais il faut qu'il s'occupe de Souveta. Si on ne lui envoie pas le projet, il s'adressera à la concurrence. Merci et il sautera sur l'occasion. Je le lui dirai. Non, non, non. Il faut que je lui explique. Je veux le voir. Mais plus tard. Non, non, tout de suite. C'est important. Je dois le voir. Et Jacqueline aussi. Mais non, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux recevoir qu'une seule visite à la fois. Tu ne dois pas te fatiguer. Ah. Alors Jacqueline seulement. Je voudrais voir Jacqueline. Bon. Je peux le voir, c'est quoi ? Bonjour, papa. Tu vas bien ? Très bien. Mieux que moi. Tu as eu beaucoup de chance. Oui, je sais. C'est quand même pas brillant, hein ? Ça aurait pu être pire. Jacqueline. Oui. Qu'est-ce que j'ai, exactement ? Monsieur Delpierre t'en parlera l'honneur. Non, non, non. Non, toi, tu peux me le dire. Tu es médecin. Je ne sais qu'en troisième année. Bon, c'est suffisant pour que tu saches. Jacqueline. Je veux savoir la vérité. Fracture haute de la colonne dorsolombaire, avec sidération médulaire et paraplégie totale. Ah, c'est ça, mes jambes ? Oui. On a tenté une ostéosynthèse, mais... Oui, merci, j'ai compris. Bon, c'est pas agréable d'annoncer à son père qu'il est définitivement paralysé, n'est-ce pas ? Mais c'est pas certain. Tu viens de me dire que l'opération avait échoué. On recommencera. Et surtout, il y a la mécanothérapie. La mécanothérapie ? Ah, la rééducation. Tu y crois, toi ? On obtient des résultats étonnants. Des miracles. Malheureusement, je ne crois pas aux miracles. Vaut mieux que tu me laisses, maintenant. Peux-tu que je demande un moment de venir ? Non, je préfère être seul. Bon. Tu as soif ? Non. Peux-tu que je te fasse la lecture ? J'ai apporté un journal. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai un roman, si tu préfères. Non, merci. Oh, tu as mal, hein ? Oui. J'ai tout le temps mal. C'est insupportable. Attends, 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 je vais ranger tes oreilles. Non, c'est inutile, je suis très bien comme ça. Ta barbe doit te gêner. Demain, je t'apporterai un rasoir. Il est inutile que tu viennes demain. Mais pourquoi dis-tu ça ? Tu sais très bien que je viendrai. Il ferait mieux de rentrer à Grenoble. Jacqueline n'a qu'une chambre, ça doit être très incommode pour vous deux. Mais non, nous nous débrouillons. Je l'empêche de travailler. Elle me le dirait. Puis je peux m'installer à l'hôtel. Oui, il vaudrait mieux que... J'en resterai ici. Tu as besoin de moi. Non, je n'ai besoin de personne, de rien. Je ferai seulement que l'on me laisse en paix. Jacques, et pourquoi me parles-tu ainsi ? Je ne comprends pas. Tu te laisses aller, on dirait que... On dirait que tu n'as plus envie de vivre. Je n'en ai plus envie. Mais tu n'as pas le droit. Tu dois lutter. Les médecins me disent que si tu voulais faire un effort... Oui, ils disent toujours ça. C'est leur alibi. Ça fait partie de la règle du jeu. Ils se forcent à paraître optimistes, même quand il n'y a aucun espoir. Mais qu'est-ce que tu racontes ? En fait, tu es vivant, que je sache. Oh, oui, vivant, oui, vivant. Mais dans quel état ? On est pour combien de temps ? Oh, non, que toi ! Infirme. Moi, je suis infirme, paralysé. Tu te rends compte de ce que ça signifie, hein ? Tu me vois, moi, dans une petite voiture, avec quelqu'un derrière moi, pour me pousser ? Bon, mon Dieu, il aurait mieux valu qu'on me laisse au fond du ravin. Oh, je t'en supplie, Jacques, tais-toi. Je ne te permets pas de parler comme ça. Je t'aime, moi, j'ai besoin de toi. Oh, je t'en prie, ne te laisse pas glisser comme ça. Défends-toi. Mais fais-le pour moi, au moins. Non, c'est trop dur. Non. Non, ma pauvre Laure, non, il n'y a rien à faire. Je suis un homme fini. Tout le monde le sait, d'ailleurs. Ils attendent que je ne sois plus là, tous. Les médecins et les infirmières. Oui, ils ne me le disent pas, mais je le sais. Mais ce n'est pas vrai. Delpierre me l'a encore répété ce matin. Il a confiance. Nous avons tous confiance. Moi, Jacqueline, Gilbert. Tiens, il s'occupe de l'affaire en attendant que tu reviennes, Gilbert. Il fait ce qu'il peut et se débrouille pas mal. Mais enfin, ce n'est pas pareil. Je suis tranquille, va, je suis tranquille. Il s'en sentira très bien. Tiens, tu vois, même pour diriger l'affaire, on n'a pas besoin de moi. Alors, non ? Ah, ben, à quoi bon, obligé à souffrir ? Maman ? Où es-tu ? Dans la cuisine. Ah. Ça sent bon. C'était pas la peine de préparer un plat aussi compliqué. On ne peut pas manger que des conserves. Je vais au théâtre ce soir. Tu m'accompagnes ? Non, il faut que je travaille. Encore ? Ben, tous les soirs, alors. Oui, tous les soirs. C'est ça, les études. Mais je sais, je sais, j'ai connu ça autrefois. Mais tu devrais quand même te distraire de temps en temps. On verra plus tard que je serai tout vive. Bon, tiens, ça va en croire entendre ton père. Tu passes tes soirées seules, enfermées avec tes livres. Non, c'est mieux que ton travail qui t'intéresse. Comment va-t-il ? Non, pas très bien. La fièvre monte ? Non, non, c'est le moral. Il souffre tellement. Tu devras aller le voir plus souvent. J'en ai pas envie. Bon, Jacqueline, comment peux-tu dire ça ? Tu n'as pas de cœur. Oh, ça n'a rien à voir, il faut me comprendre. C'est pas facile à expliquer. Papa, pour moi, ça a toujours été quelqu'un de très bien. Un homme qui se bat, qui refuse de subir. Tu comprends ? Tu comprends ce que je veux dire ? Il m'a dit un jour que la chance, ça n'existait pas, qu'il fallait se la fabriquer. J'avais tant d'admiration pour lui. Je m'en étais fait un modèle. Alors maintenant, quand je vois ce qu'il est devenu... Ce n'est pas une raison pour l'abandonner, au contraire. Il a besoin de nous. C'est justement ce que je reproche. Je ne supporte pas de le voir s'abaisser, s'humilier comme il le fait. Il accepte la maladie, il s'y installe. Tu préférerais peut-être qu'il ne se laisse pas soigner ? Je préférerais qu'il se batte. Au lieu de laisser les autres le faire pour lui. Il s'appuie sur Delpierre, sur les infirmières, sur toi. Ils se sont vaincus. Sa maladie, c'est l'affaire des autres, celle des médecins, la tienne. Tandis que s'il était seul... Quoi ? Tu voudrais que je le laisse seul ? Ça vaudrait mieux pour lui. Si tu retournais à Grenoble, s'il savait que tu y attends, que tu crois en lui, que nous croyons tous en lui, il recommencerait à se battre. J'en suis sûre. Non. Oh non, je ne veux pas lui faire ça. Mais tu attends. Pense-y. Tu verras que ça vaudrait mieux. Oh, c'est drôle. Tu ne m'avais jamais parlé comme tu viens de le faire. Je me suis souvent demandé ce que tu pensais de nous. Je ne devinais pas que ton père représentait tant pour toi. Lui non plus. Tu es... très secrète. On ne sait pas ce que tu penses. Il y a des choses dont on n'aime pas parler. Tu es une drôle de fille. Ah, voilà. Ton dîner est prêt. Mon dîner. Et toi ? Oh non, ça, je n'ai pas le temps. Il faut que je me coiffe, que je me maquille. Non, je mangerai un morceau en rentrant du théâtre. Alors, tu n'as pas de regrets ? Tu ne veux pas venir avec moi ? Non, maman. Merci. Bonjour, papa. Jacqueline. Ah, quelle surprise. Je ne t'ai pas vu depuis quinze jours. J'ai beaucoup de travail. Eh, tu n'as pas de temps à perdre. Bien, bien, bien. Comment vas-tu ? Ah, toujours pareil. Ce sont tes dernières radios ? Comment vas-tu que je le sache ? On m'en fait presque chaque jour. Bon, c'est normal. Oui, pour toi peut-être, mais pour moi... Ah, c'est un véritable supplice. J'aurais n'importe quoi pour que je la cesse. Pas mauvais. Tu as commencé la mécanothérapie ? Non, pas encore. Pourquoi pas ? Eh, je pense que cela changera. Ta mère n'est pas venue avec toi ? Non. Elle est partie. Partie ? Oui, elle est rentrée à Grenoble. Sans me prévenir ? Oh. Oui, cela vaut mieux comme cela. Certainement. Elle ne voulait pas te l'avouer, mais elle s'ennuyait à Paris. Et comme elle ne te servait à rien... Elle a bien fait. À la maison, elle retrouvera ses habitudes. Elle apprendra à vivre sans moi. Les autres aussi. Tu n'as pas l'intention de retourner à Grenoble ? Je ne veux imposer à personne la présence d'un infirme. Tu as raison. Combien de temps penses-tu rester à l'hôpital ? Comment veux-tu que je le sache ? Tu devrais y penser. Ils ne te garderont pas longtemps. Ils vont avoir besoin de ta chambre. On te l'a dit ? Pas encore. Je sais comment ils ont l'habitude de travailler ici. Ils ne gardent que les malades qui veulent vraiment guérir. J'ai entendu parler d'une maison qui accueille les paralysés incurables. Peux-tu que je me renseigne ? Ce serait peut-être une bonne solution pour toi. J'en suis là ? C'est ce que tu veux, non ? Jacqueline. Où espères-tu en venir ? J'essaie de regarder les choses en face. C'est tout. Est-ce que tu ne veux pas commencer la mécanothérapie ? Pourquoi ta mère est-elle partie ? Je t'ai dit... Oui, c'est toi qui le lui a conseillé, n'est-ce pas ? Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle doit faire. Tu es une drôle de fille. Mon maman m'a dit la même chose il y a quelques jours. Au fond, je ne te connais pas. Nous ne nous connaissons pas. Tu crois ? Papa ? Pourquoi refuses-tu de lutter ? Je suis infirme. Parce que tu le veux bien. Ce n'est pas ton corps qui est malade, c'est ton esprit. C'est beaucoup plus grave. Tu es vaincu pour la première fois de ta vie. Mais tu es vaincu parce que tu acceptes de l'être. Tu t'abandonnes. Eh ben, toi, au moins, tu n'y vas pas par quatre chemins. Tu dis ce que tu penses. Tu préférerais que j'entre dans ton jeu ? Que je te plaigne ? Que je parle de la petite voiture dans laquelle il faudra te pousser ? Que je vois tous les jours des malades, des blessés, des infirmes ? Il y a ceux qui acceptent et puis... Pour eux, il n'y a pas d'espoir, c'est la fin. Et puis... Ceux qui refusent. Ceux qui ne se laissent pas aller, ceux qui se battent. Alors ceux-là guérissent. C'est une vue un peu simpliste. Pour un futur médecin, tu m'étonnes. Mais je crois que je comprends ce que tu veux dire. L'assistant de Delpierre doit venir d'un moment à l'autre. Je lui parlerai de la mécanothérapie. Ah, tu es contente ? Non. Et tu le sais bien. Quand il n'y aura plus que tes muscles à rééduquer et à guérir. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu me facilites pour les choses. Mais je crois que tu as raison. Tu m'aideras, Jacqueline ? Je ne peux pas grand-chose. Tout dépend de toi. Crois-tu qu'on pourrait installer un téléphone dans cette chambre ? Il est temps que je recommence à m'occuper de mes affaires. T'as donc le Gilbert est un gentil garçon. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit capable de s'en sortir seul. Ah, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Tu es en pleine forme. Oui, n'exagère pas. Tu souffres toujours ? Je m'habitue. En tout cas, tu es meilleure, mais... Bon, assieds-toi, Gilbert. Merci. J'ai croisé une infirmière dans le couloir. Une petite brune. Mignonne. Malheureusement, elles ne sont pas toutes pareilles. Ah, bon, bon, comment vont Jeanne et les enfants ? Bien, très bien. Ta soeur te fait embrasser. Elle aurait voulu venir avec moi, mais tu sais ce que c'est avec les quatre gosses. Elle n'a pas une minute à elle. Oui, pauvre Jeanne. Oh, il ne faut pas la plaindre. Elle est ravie de son soeur. Qu'est-ce que je sais que cet instrument de torture ? Un appareil de mécanothérapie. On m'installe là-dessus quatre fois par jour. On dirait un vélo. Tu t'entraînes pour le Tour de France. Pas encore, mais qui sait ? Ça viendra peut-être. Bon, et les affaires ? Ça va. Et mais encore ? Écoute, tu ne vas pas te tracasser avec ça. Et puis je ne veux pas te fatiguer. Non, non, tu ne me fatigues pas. D'ailleurs, c'est pour un parler que je t'ai demandé de venir. Eh bien, puisque tu y tiens. Par où commençons-nous ? Par le commencement. Au moment de mon accident, je venais à Paris pour signer un contrat de fourniture avec le ministère des Affaires étrangères. Ah, c'est réglé. Depuis plus de deux mois. Bon. Tiens, voilà la copie du contrat. Bon. Et la correspondance est changée avec l'écricité de France. Je vais penser que ça t'intéresserait aussi. L'affaire est en bonne voie. Je ne suis pas mécontent. Bon, ben, je regarderai ça tranquillement tout à l'heure. Et avec les fournisseurs, pas de difficultés ? Aucune. Grand Val livre régulièrement. Mais je me suis adressé à quelqu'un d'autre pour l'épauler. Tout seul, il risque de ne pas suffire. Mais c'est merveilleux ! Tu vas bientôt marcher, sœur. Non, pas avant plusieurs semaines, mais enfin, je tiens debout. C'est déjà un début. Attends, attends. Aide-moi. Oui. À m'asseoir. Tiens. C'est pas encore parfait, hein ? Oh, mais tu te rends pas compte des progrès que tu as faits en quelques semaines ? Delpire lui-même en est surpris. Tu lui en as parlé ? Non, mais Jacqueline me l'a dit. Ah, Jacqueline. Oui. Parait qu'elle vient te voir souvent ? Oh, presque tous les jours. J'ai fait... C'est un curieux personnage, notre fille. Oui, un curieux personnage que j'ai du mal à comprendre. Elle... Comment t'expliquer ? Je la sens pas, tu comprends ? J'aurais préféré qu'elle soit plus... Enfin, plus femme que... T'es un vrai garçon manqué. J'ai pas l'impression d'avoir une fille. Tu sais qu'elle t'adore ? Vraiment ? Et toi ? Allez, parle-moi de toi. Tu t'ennuies pas trop ? Oh, un peu, si. Les soirées sont longues sans toi. Tu devrais sortir. Les gens hésitent à m'inviter seul. Heureusement, Gilbert est là. Nous sommes allés plusieurs fois au cinéma. Avec Jeanne ? Non, tu la connais ta soeur. Le soir, elle est tellement fatiguée qu'elle n'a qu'une envie, se coucher de bonne heure. C'est à vendredi, je dois passer la journée avec elle pour l'aider à préparer l'arbre de Noël des enfants. Déjà Noël ? Je suis toujours là. D'après Jacqueline, si les progrès continuent au même rythme, tu seras rentré à la maison avant Pâques. Oui, dans trois mois. Au début, je comptais les heures, puis ça a été les jours, les semaines, et maintenant les mois. Mais il faut beaucoup de patience, tu reviens de loin. C'est dur, tu sais. Il y a des moments... Plusieurs fois, oui, j'ai eu la tentation de tout abandonner. Non, il ne faut pas perdre courage, mon chéri, surtout pas. Tu en as eu tellement jusqu'ici, hein ? Si tu savais que l'humiliation, c'est pour moi... Ah, dépendre des autres, pour tout. C'est le pire, tu vois, c'est... C'est la rééducation vésicale. Oh, mon pauvre chéri. Je m'ennuie, tu sais. Loin de toi, loin du bureau. Eh bien, merci de m'avoir mis avant le bureau. Oh, je te connais. Il te manque encore plus que moi, hein ? Mais tu aurais tort de t'inquiéter. Gilbert se débrouille très bien. Pas mal, oui, pas mal. Mais il a un peu trop tendance à se croire devenu le patron. Oh, coutube. Gilbert et ton beau-frère, vous travaillez ensemble depuis son mariage. Oui. Il est normal qu'il s'intéresse à l'affaire. Le comptable a préparé un projet de bilan. Tu verras, il est bon. Tu me l'as apporté ? Il est sur la table avec les autres dossiers. Attends, attends, je vais te le passer. Non, non, laisse. Salut. Je n'ai plus besoin de béquilles. Formidable. Ça, tu peux te vanter d'être bien soigné. Il est vrai que tu es un malade exemplaire. Huguette me l'a dit. Huguette ? Qui est-ce Huguette ? Eh bien, tu sais, la petite Brune. L'infirmière. Ah, là, qu'est-ce qu'elle t'a raconté ? Je l'ai invité à dîner la semaine dernière, alors forcément, nous avons parlé de toi. Écoute, la prochaine fois, Gilbert, je dois se faire connaissant de ne pas me mêler à ce genre de conversation. Bon, qu'est-ce qui te prend ? Tu oublies que Jeanne est ma sœur, hein ? Alors, épargne-moi tes confidences, je t'en prie. Bien, bien, mais tant que je n'ai rien dit, et n'en parlons plus. Oui, je sais ce que tu penses. Tu as raison. Jeanne est une femme admirable. Si seulement elle acceptait de s'intéresser un peu moins aux enfants et de se souvenir de temps en temps qu'elle a un mari. Tu sais, quelquefois, je t'en vis. Moi ? Pourquoi ? À propos de Laure, elle ne pense qu'à toi, elle ne parle que de toi. Depuis combien de temps êtes-vous marié ? 22 ans. Laure était très, très jeune quand je l'ai connue. Elle est toujours aussi amoureuse de toi. Tiens, au fait, j'ai oublié de te dire qu'elle sera là dans un moment. Elle est à Paris ? Oui. Elle a profité de ce que je faisais le voyage pour m'accompagner. Elle est allée faire quelques courses et elle viendra tout de suite après. Bon, alors ne perdons pas de temps. Voyons, parlons de ce bilan. Lille-le d'abord. Rien de presse. Nous en discuterons la semaine prochaine. Oui. Joubès t'a téléphoné. Jacques Joubès, l'agent d'assurance, non ? Non, non, il devait le faire. Il m'a appelé de Paris la semaine dernière pour me dire qu'il avait besoin de te voir. Je lui ai donné ton numéro. Combien de temps penses-tu rester encore ici ? Je ne sais pas. Deux ou trois mois au moins. Tant que ça ? Si cela ne dépendait que de moi, je serais rentré à Grenoble depuis longtemps. Ces allers-retours continuels, chaque fois qu'il y a un document important à signer, ce n'est pas très pratique. Je suis ravi de te voir. Mais on perd du temps. C'est quelquefois gênant. Il serait plus simple que tu me donnes une délégation générale de signature. Non, Gilbert. Non, ce n'est pas possible. Je ne le peux pas. Si tu n'as pas confiance... La question n'est pas là. Si je n'avais pas confiance en toi, je ne t'aurais pas pris avec moi quand tu as épousé Jeanne. Non. Tu peux me comprendre, Gilbert. Cette affaire est entre les mains de la famille depuis que mon arrière-grand-père l'a fondée en 1863. Et je tiens à ce que cela continue. Finalement, je ne suis que ton beau-frère. Ce n'est pas vraiment la famille. Disons, si tu le préfères, que cela fait partie de mon traitement. Ce n'est pas drôle tous les jours, tu sais. Alors quand j'ai envie de tout lâcher, je me dis que je n'en ai pas le droit. Que l'on a besoin de moi ailleurs. Que je dois continuer pour pouvoir reprendre ma place le plus tôt possible. Chez moi. Au bureau. Et cela m'aide à supporter... Tu me comprends ? Oui. J'aurais dû deviner. Ne rien demander. J'ai été stupide. À quelle heure doit-elle venir ? Non, je ne sais pas. Vers 4 heures, je pense. Oui ? Ah, j'vous baisse. Entrez, mon vieux, entrez. Bonjour, monsieur. Je ne vous dérange pas. Mais je vous attendais. Comment allez-vous ? Oh, pas trop mal, merci. Je suis heureux de vous voir presque, Ray Chablick. Ah oui, que vous êtes déçus, hein ? Ça coûte cher à votre compagnie. Ne vous inquiétez pas pour elle, elle a l'air insolide. Voilà de la chance. Et je suis chargé de vous soumettre une proposition d'accord. Eh bien, vous avez pris votre temps, mon vieux, depuis six mois. Avec l'assurance, il ne faut jamais être pressé. Et nous avons dû attendre les résultats de l'enquête pour ça. On a fait une enquête ? Toujours. Après un accident de cette gravité. Ah oui, c'est vrai, oui. Je me souviens, oui, qu'un inspecteur de police est venu poser des questions tout au début. J'ai eu l'impression que c'était... Enfin, ça n'était qu'une formalité, d'ailleurs. En général, oui, mais dans votre cas, c'était plus compliqué. Et la voiture a brûlé presque entièrement. Voici la proposition. Vous constaterez que le pressium de Loris a été très largement estimé. Laissez-moi ça, j'examinerai. Je vous ferai connaître mon avis sous 48 heures. Votre beau-frère m'a dit au téléphone que vous étiez très bien soigné. Oh, très bien. Très, très bien, en effet. Vous allez bientôt reprendre une existence normale. J'ai vu la semaine dernière un autre de mes clients qui a été victime d'un accident aussi grave que le vôtre, plus d'un an avant vous. À présent, il vit exactement comme avant. Il conduit sa voiture, même. Il a de la chance. Pour moi, ça ne sera pas possible, non ? Je garderai des séquelles, paraît-il. Et même si je marche normalement, on m'a prévenu que je ne retrouverai pas entièrement l'usage de ma jambe gauche. Mon client est dans le même cas. Il a fait aménager sa voiture de façon à pouvoir conduire avec une seule jambe. Oui, vraiment ? Ah, c'est intéressant, ça me... Ben, il faudra que j'étudie la question. Je lui demanderai de se mettre en rapport avec vous. Mais attention, hein. Ne conduisez plus aussi vite. Je n'ai pas envie d'entendre de nouveau parler de vous au travers d'un rapport de gendarmerie. Non, soyez tranquille. Je serai prudent à l'avenir. Oh, je me laisse à propos de ce rapport. Et pourriez-vous m'en faire parvenir la copie ? Ça m'amuserait de voir comment ces messieurs expliquent mon accident. Je vous la mettrai au courrier ce soir même. Salut ! Bonjour, Jacqueline. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ? Si, si. On ne dirait pas. Pourtant, tu es en preuve et constant. Je viens de rencontrer l'assistante Delpierre, il me l'a dit. Ah, tu as de la chance qu'il te parle, moi, de ne me dire rien jamais. Jamais. Je suis le dernier, il est tenu au courant. Ceux qui n'ont rien à te dire. La rééducation marche bien, tu retrouves peu à peu l'usage de tes gens. Oh, ça ne va pas vite, hein. Ben, passion, ça viendra. Quand ? Ben, bientôt. Mirable précision. Quand pourrais-je partir d'ici ? Pas de si tôt. Ils te garderont tant que tu ne seras pas capable de marcher seul. Actuellement, tu as besoin de t'asseoir ou de t'appuyer sur quelqu'un au bout de deux minutes. Pas quand j'ai des béquilles. Tu dois pouvoir t'en passer. Bientôt, des cas ne te suffiront. Mais bientôt, bientôt, bientôt. Mais toujours bientôt. Quand ? Quand est-ce bientôt ? Mais je ne sais pas, dans deux mois, trois, peut-être. Je devais sortir avant Pâques. Il a continué comme ça, on me laissera partir à la Trinité comme dans la chanson. Jacqueline. Oui ? Je veux sortir de l'hôpital, tout de suite. Mais fais pas l'enfant. Comment veux-tu quitter l'hôpital ? Tu as besoin de trois séances quotidiennes de mécanothérapie. Je me débrouillerai. Ah ben, je voudrais bien savoir comment. Au fond, c'est ridicule ce que tu dis là. Je t'en prie, Jacqueline, je t'en prie. Je ne suis pas un gosse que tu peux gronder. Bon, 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 bon. Après tout ce que j'en dis, moi. Je suis allée à Grenoble pour le week-end. Je sais. Si tu crois que la conversation est facile avec toi. Que veux-tu, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Ah oui, ça, ça, je m'en suis aperçue, oui. Bon, alors ce week-end à Grenoble, hein ? Tu t'es amusée ? Comme d'habitude. Ta mère va bien ? Très bien, comme toujours. Vous êtes sorties toutes les deux ? Oui, nous sommes allées dîner chez Rostand, à Sassnage. Ah, c'était fameux. Moi qui ne suis pas gourmande, j'ai repris deux fois du soufflé de truite. Vous étiez seule ? Non, oncle Gilbert nous a emmenés. Jeanne était avec vous ? Non, elle avait la grippe. Il aurait pu rester près d'elle ? Tante Jeanne et maman ont insisté pour qu'il nous accompagne. Il a besoin de se changer les idées. Il travaille beaucoup. Il paraît que les affaires marchent très bien en ce moment. C'est lui qui t'en a parlé ? Non, c'est maman. Jacqueline. Jacqueline. Je voudrais te dire quelque chose. Je crois. Je crois que ton oncle Gilbert essaye de prendre ma place. C'est seulement maintenant que tu t'en aperçois. Que veux-tu dire ? Jacqueline, regarde-moi. Tu le savais ? Naturellement. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ? Ça ne me regardait pas. Cela ne te regardait pas ? Incroyable. Cela ne te regardait pas. Cela ne regardait pas. Jacqueline, ma fille, cela ne la regardait pas. Non, ce n'est pas mes affaires. Mais bien sûr que si. Mais alors tu avais deviné ce qui se tramait et tu ne me disais rien ? Je pensais que tu le savais. Tout le monde le sait. Ça crève les yeux. Depuis le premier instant. Depuis le jour même de ton accident. Tu ne crois pas si bien dire. Tiens. Lisa. Qu'est-ce que c'est ? Le rapport de la police à propos de mon accident. Lis le paragraphe que j'ai coché, surtout. Bon, et alors ? Comment ça ne te suffit pas ? Bon, alors je ne comprends pas ce que tu veux dire. Donne-moi ça. Il le semble que l'accident soit dû à une rupture de la canalisation du liquide servant à faire fonctionner les freins. Étant donné l'état dans lequel se trouvait l'épave du véhicule lorsque nous l'avons examiné, il est impossible de déterminer les causes de cette rupture, usure, obstruction de la canalisation ou malveillance. Malveillance. Tu sais ce que ça signifie ? Tu te rends compte de ce que tu dis ? Je me rends compte de ce qui est écrit. Tu lis entre les lignes. C'est assez clair pour cela. Je ne trouve pas. Eh bien, moi, si. Il n'y a aucun doute possible. Jacqueline, j'ai besoin que tu m'aides. Pourquoi faire ? Je dois rentrer à Grenoble. Mais c'est impossible. Pourquoi ? Ils ne peuvent pas me garder ici contre mon gré. Mais tes séances de mécanothérapie... Je les continuerai là-bas. Je me suis renseigné, c'est faisable. Tu ne supporteras pas le voyage. Je le supporterai très bien si nous prenons l'avion. Comment nous ? Accompagne-moi, Jacqueline. Je ne peux pas, j'ai des cours. Dans trois jours, ce sont les vacances de Pâques. Bon, si vraiment tu tiens à rentrer, demande un moment de venir te chercher. Non. Personne ne doit être prévenu. C'est une folie. Je préfère encore venir avec toi plutôt que de la laisser faire tout seul. Merci. Merci. Nous partirons vendredi matin, Jacqueline. Bien. Du matériel que nous avons commandé le 10 février, dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, etc. Bien, oui. Bien. Ah, une lettre pour messieurs Perrault et Delplanque, agent immobilier. Messieurs, nous accusons réception de votre lettre du 4 courants. De quoi ? Oh ! Jacques. Bonjour Gilbert, bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Oh, je suis contente. Jean-Marc, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, tu le vois, je suis revenu. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? J'avais envie de te faire la surprise. Monsieur, est-ce que je peux... Oui, oui, allez taper tout ça. Oui, oui, bien monsieur. Une surprise, mais quelle idée. Et toi, Jacqueline, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Tu aurais pu me téléphoner. Papa ne voulait pas. Ce n'était pas à moi de le faire. Je n'en viens pas. Alors, ils t'ont laissé sortir de l'hôpital. Je ne me suis pas évalué. Tu permets que je m'asseille ? Bien sûr. Ou plutôt, non, non, je vais te accompagner chez toi. Tu dois être fatigué, tu as besoin de te reposer. Non, non, plus tard. Je vais d'abord respirer l'air du bureau. Tu n'as pas besoin de moi, papa ? Non, Jacqueline, merci. Le taxe qui attend, je vais déposer les bagages à la maison. Je vois que tu t'es installé dans mon bureau. Oui, oui, c'était plus commode, tu comprends ? Je comprends. Veux-tu que j'aille chercher un... Excusez-moi, monsieur, voilà le courrier. Je le signerai tout à l'heure, posez-les sur le bureau. Non, donnez-le-moi, je le signerai moi-même. Bien, monsieur. Mademoiselle Falmont. Oui, monsieur. À l'avenir, je voudrais bien reprendre vos bonnes habitudes et frapper avant d'entrer dans mon bureau. Oui, monsieur. Excusez-moi. Oh, qui sont ces brochots, frère, auxquels tu écris ? De nouveaux clients. D'ailleurs, tu leur fais des conditions exceptionnelles. Ils commandent 50 mètres cubes par mois, alors. Mais comment se fait-il que tu ne m'en ai jamais parlé ? Je ne pouvais pas chaque fois que je venais à l'hôpital te donner la liste des nouveaux clients. De ceux qui commandent 50 mètres cubes par mois, si. Bon, merci et je connais, oui. Ça, ça va. Tiens, le fisc, au quoi ? Nous avons un litige ? Une histoire de TVA. Je n'arrive pas à obtenir une décision. Ils essayent de faire traîner l'affaire jusqu'à ce... Je ne veux pas te dire... Jacques ! Bonjour, Laure. Jacques ! C'est toi. Cela m'en a tout l'air. Oh, mon chéri. Mais alors, c'est vrai, tu... Tu es là, tu... Tu es rentrée ? Quoi, tu vas rester ? J'en ai bien l'attention. Il ne t'avait pas prévenu, toi non plus ? Mais non, je ne savais rien. Quand es-tu arrivée ? Mais il y a un moment. Tu n'as pas vu Jacqueline ? Quoi, elle est à Grenoble, elle aussi ? Elle est allée déposer nos bagages à la maison. Je ne l'ai pas vue. Oui, je faisais des courses en ville, je suis passée au bureau par hasard. Oui. Oui, oui, je viens. Je suis... Oui. Tu ne veux vraiment pas que je te raccompagne, Jacques ? Non, 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 pas tout de suite. Quand tu voudras que je t'emmène, appelle-moi. Je serai dans mon ancien bureau. Entendu. Euh, Gilbert. Oh, tiens. Le courrier qui a signé les dernières lettres. Oh, mon chéri. Oh, je suis tellement heureux. Je n'arrive pas à y croire, mais... Oh, tu es enfin là. Eh oui, il faudra t'y faire. Oh, si tu savais comme j'ai... J'ai attendu cet instant. Attends, nous allons rentrer à la maison, hein. Oh, je t'ai enfin retrouvée. Mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenue ? Je serais venue te chercher. Je préférais te faire la surprise. C'est plus amusant. Tu ne trouves pas ? À propos de surprise, ça t'arrive souvent de venir au bureau, comme ça, à l'improviste ? Mais jamais. Jeanne m'a demandé d'acheter des établis pour les enfants, puis comme je passais dans le quartier, j'ai décidé de les donner à Gilbert. Oui, je vois. Attends, je vais téléphoner à Maria pour lui dire de te préparer ton lit. Non, 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 pas tout de suite. Non, pas tout de suite. J'ai l'intention de reprendre une vie aussi normale que possible. Alors, pour commencer, je vais acheter une nouvelle voiture. Une voiture ? Oui. Toi ? Mais tu peux conduire ? Oui, je la ferai aménager. On m'a donné l'adresse d'une entreprise spécialisée dans ce genre de transformation. Tu n'es pas raisonnable, Jacques. Tu sais très bien que c'est pas bon pour toi. Une tasse de café n'a jamais fait de mal à personne. Ah, toi, si. Ça te rend nerveux. Et après, tu dors mal. Je t'en prie, Laure. Je ne suis pas un enfant. Oui, je me le demande parfois. Tu te conduis comme si tu avais dix ans. Tu ne suis pas ton régime. Tu commets des imprudences. Il y a par moments... Tu as l'air d'oublier que tu es... Tu as tué quoi ? Un infirme ? Non, mais c'est ce que tu penses. Et bien, vas-y, dis-le. Oh non, il coûte assez, Jacques. Oui, oui, un infirme. Oui, bon. Et tu es mieux placé que quiconque pour le savoir, puisque depuis mon accident, je... Je ne suis plus un homme. Il ne se passe pas un instant sans que j'en souffre. De cela et du reste. Ah, un infirme ? Oui. Et si jamais je l'oubliais, tu ne manquerais pas de me le rappeler. Si tu crois que je ne te vois pas, t'es érapitoyé chaque fois que je m'appuie sur mes cannes, les précautions que tu prends quand tu dois m'aider à descendre l'escalier... Ça suffit, Jacques. Je comprends très bien ce que tu ressens, mais tu as tort. Je suis pleine d'admiration pour ton courage. Pour la volonté dont tu fais preuve. Aucun médecin n'a osé espérer que tu ferais de tels progrès. Aussi rapidement. Tu marches presque normalement. Presque normalement, oui. Ça te vit ? Pas un mois. Je vais marcher comme tout le monde. Mais tu y arriveras, mon chéri. Mais tu veux aller trop vite. Et ça te fatigue. Tu as quitté l'hôpital trop tôt. Tu aurais préféré que j'y reste quelques mois de plus ? Oh, ne dis pas de bêtises. Delpierre avait recommandé que tu te ménages, que tu restes allongé plusieurs heures chaque jour. Au lieu de ça, tu t'agis. Tu te fatigues. Tes séances de rééducation chaque jour, le bureau... Je me connais mieux que Delpierre. Je sais ce qui est bon pour moi. Je ne supporterais pas de rester inactif. Mais personne ne te le demande. Mais quel besoin as-tu d'aller au bureau tous les jours ? Gilbert... Oh, non, 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 non. Ne me dis pas qu'il se débrouille bien. Tu ne l'as que trop répété. D'ailleurs, c'est inexact. Il a fait des erreurs. C'est grave. Que j'ai d'ailleurs toutes les peines du monde à rattraper. Je le sais, tu me l'as expliqué. Mais tu peux quand même t'appuyer sur lui pour certaines choses. Je le voudrais. Oh, oui, je le voudrais. Alors, c'est vrai, je suis fatigué. Mais c'est dur. Plus que je ne le pensais. Mais j'y arriverai. C'est une question de volonté. Depuis combien de temps n'avons-nous pas pris de vacances ? Je ne sais pas. Trois ans, je pense. Euh, un an, quatre. Ta secrétaire prend des vacances. Ton comptable prend des vacances. Toi, jamais. Pourquoi ? À l'automne, peut-être. Enfin, tout sera remis en ordre. Tu te souviens de cet hôtel sur le lac de Garde, en Italie ? Oui. Les magnolias sont en fleurs en ce moment. Or, ça doit être magnifique. Les magnifiques, mais hors de question. Pourquoi ? Je viens de te l'expliquer, mon petit Gilbert, mais pas... Mais je suis sûre que tu pourras t'absenter une dizaine de jours. J'en demande pas plus, juste dix jours. Et la mécanothérapie, hein ? Je ne dois pas l'interrompre. Mais il y a certainement des cliniques spécialisées là-bas. Oh, je t'en prie, Jacques. Que ce serait merveilleux. Et nous en avons tellement besoin, toi et moi. Mais tu n'es pas le seul à être fatigué. Moi aussi, j'ai besoin de vacances, de détente. Je me sens à bout de fatigue, à bout de nerfs. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ma pauvre Laure. Oui, tu as passé des mois difficiles, toi aussi. Oui. Oui, tu as le droit de te reposer. Tu auras ta voiture la semaine prochaine. Mais ce serait l'occasion. Non, non, pas moi. Non, ça, je ne peux pas. Mais toi, oui, pars. Allez, va, va en Italie. Seul ? Non, mais tu plaisantes. Pourquoi ? Tu aurais peur de t'ennuiser ? Non, non, ça, je ne sais pas de ça. Je ne partirais pas seul. Attends. Attends, 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 attends. J'ai une idée. Mais j'ai dit beaucoup de mal de ce pauvre Gilbert. Mais tout n'est pas sa faute. Il est très fatigué, lui aussi. Et lui aussi a besoin de se reposer. Et pourquoi n'iriez-vous pas en Italie, tous les deux ? Qui ? Gilbert et moi ? Oui. Ton beau frère et moi ? Eh bien, oui. Bon, il est marié. Il n'a pas besoin de moi pour partir en vacances. Oui, mais Jeanne n'acceptera pas de quitter les enfants. Dans ce cas, il attendra le mois de juillet. Non, 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 non. Il faut que Gilbert se repose. Après tout, vous vous entendez bien, tous les deux. Je ne comprends pas où tu veux en venir, Jacques. Mais ça ne me plaît pas. Pas du tout. J'aime bien Gilbert. Il est gay pour garçons, amusant. Je l'aime bien, mais c'est tout. Tu me crois ? N'est-ce pas, Jacques ? Pourquoi ne te croirais-je pas, ma chérie ? Entrez. Je ne te dérange pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de recevoir un coup de téléphone de Pelletier. Qu'est-ce qu'il veut ? Il se plaint de n'avoir pas encore reçu de réponse à ses dernières lettres. Tu ne l'as pas écrit ? Ah, pardon. C'est toi qui n'as pas répondu. Tu tenais à t'occuper personnellement de lui. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Comme tu as oublié l'électricité de France la semaine dernière et les chantiers de l'Atlantique quelques jours avant. Bon, d'accord, j'ai oublié. On ne va pas en faire un drame, quand même. Il y a des choses plus importantes. Tu permets que je te parle franchement, Jacques ? Je t'écoute. Tu oublies le courrier, tu négliges des clients importants, tu fais des erreurs de cotation. Tu sais pourquoi ? Explique-le-moi. Autrefois, tu avais une extraordinaire puissance de travail. Tu es persuadé de l'avoir retrouvé entière, intacte. Ce n'est pas le cas. Non. Tu as été malade. Très malade, même. Tu as récupéré de façon fantastique. Mais tu n'es pas encore guéri. Pas entièrement. Ça m'envoie là. Tu refuses de le reconnaître. Eh bien, permets-moi de te le dire. C'est de l'orgueil mal placé. Merci. Tu n'acceptes pas de te faire aider. Tu veux t'occuper de tout, mais tu n'y parviens pas. Tu essaies... Oui, enfin, je suppose que tu as des suggestions à me faire pour remédier à cet état de choses. Oui. Il y a plusieurs possibilités. T'as abandonné la place, par exemple. Que veux-tu dire ? Tu ne comprends pas ? Jacques... Je crois qu'il est temps de vider ton cœur. Je le crois aussi. Je n'ai pas l'habitude. Non, écoute, non. Laisse-moi parler, hein. Depuis que tu es revenu, quelque chose ne va pas entre nous. Je le sens. Avant, tu me faisais confiance. Ah oui ? Oh ! Au point de te prêter ma voiture. Non, non, c'est pas de ça que je veux parler. Mais je t'en ai prêté la veille de mon accident, tu te souviens ? À ma foi, non. Eh bien, si. Rappelle-toi. La tienne était au garage. Tu avais des courses à faire et tu m'en empruntais. Tu as oublié... Non, je te demande de ne pas détourner la conversation. Je te parlais de nos rapports. Tu n'as plus confiance en moi. Crois-tu ? Mais j'en suis sûr. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Laure s'en est rendu compte, elle aussi. Ah, parce que Laure te fait des confidences ? Eh bien, oui, au fond, cela ne m'étonne pas. Vous vous entendez si bien, elle et toi. Et quand j'étais à l'hôpital, vous sortiez tout le temps ensemble. Vous étiez inséparables. Et mon retour n'a pas dû arranger vos affaires. Salaud. Alors c'est ça. Tu me dégoûtes, Jacques. Mais comment peux-tu imaginer... Dans ces conditions, je crois préférable que nous cessions de nous voir. Je ne te le fais pas dire. Oh, je ne parle pas de Laure et de moi, mais de nous deux. Toi et moi. Ah, cela a failli arriver. Si je n'avais pas réchappé par miracle à cet accident. Je ne peux pas croire que tu penses sincèrement ce que tu viens de dire. Réfléchis, Jacques. Si tu ne me téléphones pas ce soir pour me faire des excuses, tu trouveras ma lettre de démission en arrivant au bureau demain matin. Ah, une chose encore. Je ne parlerai pas de cette conversation alors. Elle ne mérite pas ça à la malheureuse. Et moi, je te répète que c'est absurde. Absurde et dangereux. On ne peut pas seul faire une promenade en montagne quand on est dans ton état. Une promenade en voiture. Mais justement, cette voiture, tu ne l'as que depuis peu de temps. Tu n'y es pas encore habituée. Mais si, mais si, je le suis suffisamment. D'ailleurs, je connais la route et en cette saison, il n'y a aucun danger. Mais pour les autres, peut-être. Mais pour toi, c'est différent. Mais enfin, dis-lui, toi, Jacqueline. Puisqu'il n'a plus confiance qu'en toi. Je n'ai pas de conseil à donner à papa. S'il a envie de faire cette promenade demain matin, je ne vois pas de quel droit. J'essaierai de m'empêcher. Naturellement. Range-toi de son côté comme d'habitude. Deux complices. Je me demande quelquefois ce que je fais entre vous. Jouer les troubles faites. Hein ? Eh bien, vous ne dites rien ? Mais que veux-tu que nous disions ? J'en ai assez. Vous m'entendez assez, assez, assez. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais où vas-tu ? Faire un tour. Ça me détendra peut-être les nerfs. Tu veux encore une tasse de café ? Non, merci. Ça m'empêche de dormir. Ce moment n'a pas entièrement tort. Cette promenade en voiture demain, c'est pas très malin. Oh non, oh non, oh non, tu ne vas pas commencer toi aussi, hein ? Tu n'as pas envie que je t'accompagne ? Non, je préfère être seul. Tu te souviens de cette conversation que nous avons eue à l'hôpital le dernier jour ? Oui, je me souviens. J'ai peur d'être revenu trop tard. Tu me demandes où est ta mère ? Tu passe-moi le téléphone, vous-même. Allô, Jeanne ? Eh bien, merci, et toi ? Les enfants, ton mari est là ? Quand ? Non, 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 ça ne fait rien. Oui, excuse-moi de t'avoir dérangé. Oui, bonsoir. Gilbert est sortie il y a un moment, elle ne sait pas où il est. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Quand ? La semaine dernière. Maman m'a dit que vous vous étiez disputé. Oui, ton oncle m'a offert sa démission, je l'ai refusé. Écoute, si tu pouvais essayer de savoir quelque chose... T'entends du moment, elle ne me dira rien. Et puis d'ailleurs... Ce ne sont pas tes affaires, n'est-ce pas ? Non. Oui, tu as raison. Je me demande même si ce sont encore les miennes. Oui, je crois que je suis revenu trop tard. Trop tard. Je me demande si ça vaut encore la peine de lutter. Ah, je suis si fatigué. C'est trop dur. Jacqueline ? Oui. Je crois que je vais tout abandonner. T'aurais tort, papa. Ah, c'est au-dessus de mes forces, tu vois. J'en peux plus. Je ferais mieux d'aller me coucher. Si je veux partir de bonne heure demain matin... Attends, attends, je vais t'aider à monter. Bon, enfin, M. Jacques, vous êtes drôle, vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vérifie ? Et tout. Mais vous vous rendez compte ? J'en aurai au moins pour la journée. Qu'est-ce qu'il y a à votre voiture ? Elle tire pas ? Ah, si, si, elle marche très bien. Bon, ça m'étonne pas, elle est presque neuve. Ça fait combien de temps que vous l'avez ? Trois mois ? Euh, non, pas tout à fait. Ah, bah, vous voyez bien. Mais vérifiez quand même la direction et les freins. Et jetez un coup d'œil sur les pneus. Oui, je vais monter à la croix de fer et vous le savez, la route est mauvaise. Ah, c'est bien parce que c'est vous, hein. Hé, ti ! Apporte-moi la baladeuse ! Avec tout le travail que j'ai en ce moment, moi... Oh, ces directions assistées, hein. Moi, j'y connais pas grand-chose. J'ai mieux vous prévenir tout de suite. Remarquez, c'est... C'est de la belle mécanique. Mais je préférais quand même les voitures d'autrefois. C'était plus simple. On savait ce qu'on avait trouvé. Oh ! Dites-donc, vous perdez pas d'huile ? Hein ? Non, j'ai pas remarqué. Et ça goûte là-dessous. Alors, c'est pas le carter. Eh ben, on peut dire que vous avez eu de la chance. Si vous vous étiez pas arrêté, je me demande ce qui sera arrivé. Que se passe-t-il ? Oh, parce qu'il n'y a rien. Une fuite de Loukid, tout simplement. Dans dix kilomètres, vous auriez plus eu de freins. Rien que ça. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Non mais attendez, vous pouvez pas rouler comme ça. Mais si ! Mais non ! Je vais vous réparer ça provisoirement. Inutile ! Vous enverrez la facture au bureau. Mais qu'est-ce que vous faites ? Monsieur Gilbert ! Qu'est-ce que vous faites ? Monsieur Jacques ! Monsieur Jacques ! Mais il est fou, il va se tuer ! Solange ! Solange, donne-moi le numéro de téléphone de monsieur Jacques. Il faut appeler sa femme tout de suite. Allons, mon chéri. Allons, ne t'agite pas. Non. Lâche-moi. Allons, Jacques Jacques. Non, laisse-moi. Attention. Attention. Attention à quoi ? Je vais vous dire. Les freins, les freins, les freins ne marchent plus. Non. Non, non. Je ne veux pas. Calme-toi, mon chéri. C'est fini. Là. Tout va bien. Là. Oui, je suis là. C'est moi. L'or. Pierre Billard vous a présenté ce soir, L'homme fini. Un film radiophonique d'Alain Franck. Avec Rosier Varte, Christian Allers, Claude Dasset, Jean-Pierre Lituac, Lisette Lemaire, Henri de Janic et Régine Blaise. Prise de son, Claude Marquis. Collaboration technique, Martine Salot. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Réalisation, Pierre Billard.